Le projet de réduction des recettes des collectivités locales et des crédits alloués aux missions Outre-mer, qui compromet gravement le développement de la Réunion, le maintien des services publics essentiels et le dispositif de soutien à la population, notamment dans les domaines du logement, du transport et de l'activité économique, demande la reconsidération de la dette de 250 millions d'euros des crédits pour les Outre-mer et qui, je maintiens les dotations pour les programmes, conditions de vie Outre-mer afin de préserver la qualité de vie des réunionnais et d'éviter la rétravation de la crise sociale et économique dans la région. 3. Exhorte le gouvernement à exclure la réunion et les autres territoires ultrapériphériques de l'orientation de la carte sur les billets de l'avion afin de garantir le droit à la continuité territoriale de soutenir le tourisme, le secteur vital pour les colonies réunionnaises. 4. Interpèle le gouvernement pour obtenir une confirmation claire sur l'exemption de la région réunion du prélèvement à hauteur de 2% des recettes de fonctionnement prévues ou à les 450 vivants de collectivités. 5. Prègle pour que les Outre-mer à courtre-mer pour obtenu de la gravité de leur situation économique et sociale soient exonérés de l'application des modifications concernant la TVA et la TVA affectant les ressources financières. 6. Appel à une mobilisation nationale et locale de l'ensemble des acteurs politiques et sociaux afin de contrer les effets néfastes de ce projet de loi de finances pour l'avenir économique, social et environnemental de la Réunion. 7. La dette est mise au projet de la nouvelle route du littoral. 8. Paix sur notre présence et notre futur. 8. Mais notre réponse ne doit pas se limiter à cela. 9. L'agence de notation nous dit 9. A confirmer la charge colossale de cette dette, 9. Mais nous devons la considérer comme un défi à relever et non comme une fatale. 9. Ce fardeau doit nous inciter à inventer un futur ambitieux. 10. Au moment où nous devons accélérer la réalisation des projets de la mandature, 10. Dans un contexte financier qui se durcit, 10. Il est indispensable de maintenir une trajectoire financière soutenable conformément à la stratégie que nous nous sommes fixée. 10. Vous avez été élu, cette majorité, il y a un peu plus de 3 ans, quand nous sommes à Liban. 10. N'est-ce pas comment nous faire déjà un bilan de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait? 10. Monsieur le Président a accès à l'intervention sur la maîtrise de la dette. 10. C'était essentiel. Il fallait gérer des engagements, 10. Des éléments passés. 10. Très bien. 10. Mais il faut le faire. Est-ce que vous avez été élu comme ça? Est-ce que c'est ce qui avait été avancé? Est-ce que vous avez dit au redondé? 10. On va, on veut que la région plongez la vie. 10. Et les choses ont été faites par l'Union. 10. Il y a un certain nombre de mesures, vous ne vous comprenez pas, sur la construction de quelques tronçons de route, 10. Vous en parlez qu'on s'impose, sur l'aide à la cantine, le cartable numéré clairement entamé à l'époque par le coq. Mais c'est nous remobilier le film de votre projet. Moi, j'ai repris votre projet de façon très scolaire. Il y a eu les cas. Je vous appuie pour le soutenir. Il faut le soutenir. Vous avez fait le nombre d'emplois, les étudiants, les apprentissants des handicapés. C'est déjà l'appui. La vie t'a pris bien. J'ai tiré, faire moitié. La création de la grande sabée est de protéger la signe. Pour les marronnes. Je n'ai pas vu. Je pense que ça n'a pas été fait. Une grande régionale solidaire. Je ne suis pas persuadé qu'on puisse le faire et que ce soit un petit, mais je n'ai pas de nom. Il n'y a pas de déflécheur en relation à la production locale et à la production de coq et de coq. Il n'est pas pas la faible pendant la crise. Mais je n'ai pas forcément ça ne m'a pas je n'ai pas vu un grand projet axé là-dessus pour aider les planteurs qui ont bien besoin. Fonds régionale d'avançage pour soutenir les projets de recherche et de développement. Pas fait. Les eaux puis un fonds paris à citer. Pas fait. Peut-être pas possible mais il fallait pas dire. Mais ils ont placé une indication sincèrement par mois pendant six mois que les jeunes m'aient donné. Parfait. Finir la NRL. On va arrêter un instant parce que c'est à des grands dossiers. À nos connaisseurs il y a bien ce qualificatif je disais que c'est une erreur historique puisque on est passé d'une tic à 475 millions à un virtu de la 1040 000 euros donc ça va doubler avec des délais on y était là si on était resté sur ce projet qui était normal avec des difficultés sur les carrières d'équité surmontage on était sur 2025 peut-être 1026 on nous parle de 2031 donc ça veut dire ça va être trois fois plus long deux fois plus cher. et je parlais de concevoir des mécanismes financiers juridiques qui permettront de porter ces ambitions à l'intérieur je le dis en direction de tous les collègues j'ai un peu l'impression que certains se croient en campagne électorale quand je vous entends monsieur monsieur Morel en gros vous êtes au rendez-vous du mal-cal en football on appelle ça le tas certains l'appuient un peu plus que d'autres peuvent le faire à la René Girard et si l'article est très passif à la Raymond Domeney parce qu'il a été aussi par le passé un footballeur vos amis politiques les anciens comme les nouveaux sur le plan national et sur le plan local sont en train justement de mettre cela à bas alors je ferai référence maintenant à une autre chose quand il y a eu des élections de 2021 vous dites que nous sommes à mi-parcours du mandat oui tout le monde y avait répondu là-dessus je me souviens moi d'un départ où l'ancien président de région s'était exprimé et où on nous avait interrogé sur la NRL et je voyais ce monsieur qui était un candidat comme nous et bien répondre en faisant des propositions et c'est vrai qu'on avait eu la faiblesse de pensée qu'il aurait pu préciser par exemple l'enveloppe du JPL à laquelle il voulait l'enfermer 1,6 milliards avait été prévu pour faire la NRL alors tout à l'heure vous parliez de finir la NRL au final c'est trois fois plus long deux fois plus cher mais vous avez utilisé votre temps en tout cas à utiliser l'argent prévu pour une route entière pour en faire allez une demi-route peut-être vers à 20er vide à 20er plein et on va dire à deux tiers de route alors si l'économie de la réunion monsieur Morin est en train de couler ça c'est nous si l'un large chômeur en plus ce serait nous la région alors que je conteste parce que dans un certain nombre de domaines on agit et il y a en effet des résultats on ne doit pas communiquer à ce reproche pas de nous si demain on le fait vous avez cité le BTP la problématique du logement mais que fait le gouvernement Barnier sur la LBU c'est pas lui qui menace justement cette ligne-là moi je vous ai entendu dire si vous avez été élus c'est quoi faire des propositions et moi je dis si quand vous dites que le BTP de réunion est en train de couler il y a ce risque en effet nous on veut juste vous dire que chaque année dans ce qu'on a prévu comme programme révisionnel d'investissement sur le CRM d'ici aujourd'hui à 2030 c'est 450 millions d'euros pour les investissements voilà ce que nous fais vous le savez en 2023 la compagnie Air Austral a fait loger d'un plan de restructuration qui a été approuvé par la commission européenne afin de garantir sa vérité sur le long terme ce plan s'est fait accompagner d'un plan important à réaliser avec des abandons de créances et une restructuration de la dette la région a apporté son soutien via la CEMATRA et les opérations ont été réalisées avec l'emploi capital d'Air Austral d'investisseurs privés réunionnais pour fumer les besoins de financement alors il va à 55 millions d'euros accord de 25 millions d'euros par la CEMATRA et de 30 millions d'euros par Renair Malgré les résultats de la CEMATRA positifs la situation de l'entreprise est à nouveau dégradée en 2023 un plan de restructuration a été à l'élaborer en 2024 des expatises menées au point d'analyser la viabilité des mesures proposées avec un impôt complémentaire des actionnaires de 10 millions d'euros réalisés en juin 2024 dans le cadre de la conciliation présentée au tribunal de commerce le 26 septembre d'erbie des actionnaires sont à nouveau sollicités pour un apport en compte courant d'associer d'un montant de 15 millions d'euros dont 6,750 millions d'euros par la région et par la CEMATRA et en complément des apports des investisseurs privés d'un montant de 8,250 millions d'euros je demande au service de procéder à une présentation de ce rapport c'est un peu pour un point que M. Gaudry va présenter je vous en prie M. Gaudry merci nous avions déjà en mars de cette année qu'on a créé une séance de cette assemblée au sujet d'air austral et on pouvait avoir revoqué aujourd'hui devant la représentation régionale pour évoquer les difficultés financières d'air austral un sentiment d'éternel recompensement comme celui qu'il nous fait dans le film Un jour sans fin cependant si nous faisons notre devoir qui est exact a donné avec précision les problèmes soumis à notre assemblée nous bien sûr que comme le personnage a joué dans le film nous avons tenté d'être occupé dans la situation des changements significatifs pour tenter d'aller vers une fin de l'ordre d'abord parce que cette assemblée et elle l'assume a fait le choix tout en préservant l'identité régionale des australes de se conformer aux préconisations de la chambre régionale des comptes mais surtout la augmentation c'est-à-dire de revenir à une participation qui a resté matra minoritaire de la région et des autres investisseurs du monde avec la peine de la région patriotique économique qui a été entendue par des investisseurs égologiques je tiens à me dire ici et l'austral contrairement à ce que peuvent dire les mauvaises langues et aujourd'hui les mauvaises langues c'est souvent les réseaux sociaux ce n'est pas une compagnie délue mais ce sont des personnels habités par la fierté de leur travail de leur uniforme de leur compagnie j'ai pu mesurer lors de la négociation de l'accord de performance collective leur grand sens de responsabilité et j'apprécie tous les deux le engagement de la compagnie la hausse du prix des commotions les problèmes importants sur les moteurs des A220 ou des soils des appareils sur toute la planète la dégradation du climat géopolitique et la nécessité d'éviter certains espaces à y aller des salariés d'austral qui sont bons face à ces difficultés les actionnaires d'austral apprécient d'entourer de l'expertise disponible qui ont pris leurs responsabilités et ont accompagné la compagnie dans la conception d'une stratégie pour aider la compagnie à traverser cette période de turbulence cette majorité ne doit pas être attentive à ce que les engagements pris à l'égard d'austral soient tenus notamment ceux de l'état de mise en oeuvre de sa garantie pour le remboursement du préjeu déjà prévu dans le plan de restructuration mais toujours pas effective mais aussi d'équité par rapport aux traitements d'œufs en Manie et vous aurez vu comme moi avec un théorie et moi un peu avec romantise l'entrefilé dans le calard gêné de cette semaine sur l'empressement du gouvernement français à voler au secours de corsaires il faudra donc veiller avec sérieux et détermination à ce que l'austral bénéficie de toute l'aide possible et notre collectivité doit prendre toute sa part les efforts financiers demandés à la collectivité régionale sont réelles pour autant ils doivent toujours être mis en perspective avec les enjeux qui sont élevés les centres d'emploi directs et les milliers d'emplois indirects comme ce soit l'austral mais aussi la possibilité d'avoir une compagnie locale et j'ai eu l'occasion de signaler à cette assemblée lorsqu'en janvier de cette année les liaisons avec Maurice ont été interrompues à la suite du système général des quarts remontueuses n'ont pas tenu la charge les régionales et notamment ceux bloqués sur l'île Maurice ont pu constater tout l'intérêt de disposer d'un outil comme l'austral sérieux dans la mise en oeuvre des actions de transformation et de restructuration de la gouvernance vigilance sur la préservation d'un outil qui est produit unique et indispensable souci de donner à l'anztral l'oxygène pour traverser une phase qui est compliquée mais où les analystes nous affirment qu'il est transitoire et que les actions envisagées vont porter leur fruit et que la compagnie va vers un établissement voilà les raisons pour lesquelles je vous engage à voter en faveur de ce projet-là merci merci merci